coucou bonjour aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 mars et comme je vous l'avais dit hier je suis allé aux puces des couturières donc c'est les puces des couturières qui sont qui a allé en charente maritime et et du coup je m'y suis rendu cet après midi vers des petits achats et donc en petits achats j'ai deux poches comme ça je dois avoir un problème avec avec les achats si cette maladie j'ai racheté ce tissu là j'avais montré dans ma vidéo d'avant je sais plus quand mais je l'ai racheté parce que je veux faire des sacs de base rouge donc il fallait du tissu intérieur rouge vu qu'il y a beaucoup de tendance rouge et par l'occasion j'ai acheté du tissu comme ça rouge pareil enfin un petit peu plus clair mais c'était le plus foncé qui avait pour faire donc là il ya un mètre sur un mètre quarante je crois le tissu donc j'ai au moins faire les doublures de sacs comme jamais de quarante sur un mètre j'ai un deux quatre pour faire à peu près trois sacs par tissu donc ça va j'ai pris ce tissu là qui ressemble à du gym mais qui n'est pas c'est de la viscose je crois la viscose moi et donc c'est pour faire une doublure aussi doublure de sacs et ça je crois que c'était un mètre sur une plus petite laisse je crois c'est un mètre sur un mètre je sais plus enfin ça coûtait pas cher un petit prix c'était trois euros j'ai acheté celui ci il est trop beau il est trop beau c'est une matière un peu comme du lin et il ya des jolies fleurs dessus des très très jolies fleurs alors ça m'a plu tout de suite et c'est un mètre sur un mètre quarante donc je peux faire au moins deux sacs dedans en tissu pour vêtements j'ai acheté ce joli tissu donc là j'ai deux mètres sur un mètre quarante voilà alors peut-être je vais me faire une veste de tailleur avec je ne sais pas je ne sais pas encore ou une veste je sais pas je sais pas quand je l'ai vu je tombais en amour dessus c'était trop beau je sais pas si vous voyez bien les couleurs c'est du marron rouge et noir et trop beau et là j'ai acheté une c'est un truc d'ameablement aussi vous voyez on voit bien et couleur vert 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 foncé et là il doit en avoir plus que que ce qui est dit parce que normalement c'était un mètre sur un mètre quarante et là je pense qu'il ya deux qui a plusieurs mètres il ya presque trois mètres là dedans ici il y avait beaucoup de tissus et alors j'ai appris que lors du déballage de tissus le le 12 mai que je vous avais parlé la dernière fois en fait ça va être du tissu de déstockage de de comment s'appelle de créateurs parisiens donc ça va être de l'habillement du sac et tout ça et de marques donc voilà je vais y aller ça c'est obligé si c'est obligé j'ai racheté mon petit tissu trèfle avec des coccinelles il restait qu'un il y avait un bac entier il n'y en a plus bah si alors c'est un mètre sur un mètre cinquante j'aime bien cette couleur j'adore même j'adore 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 j'aime pas trop le vert mais alors là c'était rouge et vert ça va très bien elle fait du skate comme vous le savez j'ai trouvé du tissu skate quand je l'ai vu j'ai dit ça alors ça franchement franchement il n'y en avait qu'un et j'ai dit oula banco la caravane si pour faire la doublure ou quoi c'est trop trop bien et j'ai trouvé du lin alors c'est hallucinant le prix du lin c'est de très bonne qualité il est très bien il a coûté 5 euros il est un mètre oui les 1 m 50 comme doublure c'est nickel 5 euros j'ai acheté deux c'est du lin de 50 cm sur 140 donc j'ai l'espace de faire un sac et demi voire plusieurs puisque ça dépend si le sac il fait 30 cm j'en ai pour pas mal donc il est rouge parce que la majorité des carrés que j'ai pour faire les sacs c'est souvent basé sur le rouge le vert les couleurs pimpantes donc n'est ce pas j'ai acheté il y a des des roses et c'est trop beau il est trop beau donc 3 euros le coupon voilà du même akabi j'ai acheté celui ci alors il est plutôt on le voit orange mais il est plutôt rouge 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 foncé on dirait du orange mais non c'est du rouge et voilà donc pareil 50 sur 1 m 40 et j'ai pris celui ci pour aller avec le sac frida calo bah si parce qu'il ya des fleurs il ya des fleurs ça représente bien frida donc voilà ça c'est pour mon sac frida après les autres je ne sais pas donc neuf euros j'ai trois coupons et franchement par rapport à ce que j'achetais ah il y en a un qui est plus haut que l'autre regardez donc la lèse elle est plus ah non si si la lèse elle doit être plus grande et c'est parfait alors ce cette chose c'est un un tissu comme de l'ameublement mais c'est pour faire des sacs et j'en ai pas mal donc il est un peu brillant sur le blanc vous le voyez pas mais il est un petit peu brillant il est trop beau et j'ai envie de faire un sac avec donc pour aller avec ça j'ai acheté le velours noir les 6 voilà ça c'est l'intérieur qui est un peu plastifié et là vous avez le velours et donc pareil pour 12 euros je peux me faire au moins trois sacs dedans si c'est pas plus je vais me faire le porte-monnaie le port le port soit le portefeuille le porte-monnaie le porte-carte mélange avec du cuir blanc noir ou je sais pas non j'ai pas beaucoup de cuir noir non le cuir noir est très très rare chez moi pourtant j'en ai besoin mais du thermocollant double face parce que c'est pour faire les appliqués et donc c'est plus facile de mettre l'appliqué et de coudre après bah si si que si et puis ça tient mieux et donc j'en ai acheté un mètre sur 50 cm 4 euros il n'en restait qu'un alors ça change ça roule beaucoup malgré qu'ils sont ouverts que deux jours par semaine franchement il y avait des trucs il n'y avait plus non que j'ai acheté l'autre fois il n'y en avait plus du feutre isolant 420 grammes par mètre carré résistance 1300 degrés 50 fois un mètre 2 euros avec la poche plastique et tout et en fait c'est pour faire des vous savez les maniques et tout pour pas brûler les manos la mano bah si donc ça vous pouvez faire c'est vachement épais vous pouvez faire des maniques avec donc je vais je vais je peux en faire bah si donc 2 euros franchement c'est donné ah d'ailleurs ça salit les doigts les ongles tout de suite j'ai eu du noir dans les ongles oh bon c'est ballot je vais devoir me laver les mains peu importe peu importe j'ai beaucoup fouillé dans le machin mais il y a tellement de choix non j'ai pas pu filmer non mais parce qu'il y avait 3 personnes cette fois-ci il y avait le mari la femme et la fille franchement je voulais pas il y avait des gens je voulais pas filmer donc un jour peut-être si m'autorise de filmer j'ai acheté un ruban il est trop beau pour aller avec mes sacs hein toujours il est trop beau il y a beaucoup de mètres 1,50 euros si je vous assure donc vous voyez alors si je le déplie c'est c'est trop beau bah si 1,50 euros même sur les sites chinois on trouve pas on trouve un mètre mais on trouve pas tout ça non 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 bah non donc ça ensuite j'ai acheté de la de la sangle c'est pas de la sangle c'est du du ruban mais de comme les sangles pourquoi ? pour faire mon sac sur les bords des sacs vous voyez on plie en deux on met sur le bord et on couvre pour faire les finitions donc tout ça 1,50 euros il doit avoir 3 mètres parce qu'il est marqué non il n'y a pas marqué non il y a 4 mètres vous voyez il y a un 4 là ça veut dire qu'il y a 4 mètres et là il y a 3 mètres voilà ensuite j'ai acheté ça alors ça c'est une sorte de sangle petite sangle et pareil 1,50 euros je ne sais pas combien il y a de mettre je ne sais pas ensuite j'ai acheté de la sangle comme ça noir et rouge pareil il y a tellement de couleurs de sangle de de sangle de toute taille des petites des grandes des moyennes c'est un truc de fou c'était ça en fait c'est la même chose mais d'une couleur différente plus grande et pareil c'est rouge c'est pour aller avec mes sacs et vous voyez vous pliez c'est du ruban comme de pareil que celui-là quoi et 30 centimes le mètre donc j'ai acheté 10 mètres donc 3 euros les 10 mètres j'en ai pour la pour la vie entière si je fais 3-4 sacs bon allez il va passer ensuite donc la sangle noire et rouge bon ensuite j'ai trouvé ça pareil pour aller avec mes sacs des petites étoiles et tout brodées tout ça tout ça tout ça il y a 2 mètres j'ai payé 1 euro voici 1 euro quand je vous dis que c'est pas cher ça ça peut faire l'intérieur d'une vous savez l'intérieur pour faire une poche voilà ça va faire très joli à l'intérieur de mes sacs si ah ben si j'ai acheté de la fermeture éclair j'ai acheté 2 mètres de fermeture éclair grenat parce que c'est de la fermeture éclair au mètre alors vous avez plein de rouleaux et plein plein c'est innombrable le nombre de rouleaux que vous avez je n'ai pas pu tout regarder non je n'ai pas pu tout regarder donc pourtant j'y suis allée lentement et tout mais je ne pouvais pas j'avais trop mal aux jambes après donc je n'ai pas pu tout regarder donc n'est-ce pas bien sûr regardez pour pas cher moi je lis et là maintenant on va passer aux choses comme ça des 4 centimètres on n'avait pas trouvé des 3 mais j'ai déjà les 4 c'est déjà pas mal c'est pour bloquer au niveau des sangles et c'est 10 centimes le petit machin donc j'en ai acheté pour faire plusieurs j'en ai acheté normalement j'en ai acheté 8 je compte faire une salopette et donc j'ai acheté des petits accroches trucs salopettes en petites cœurs et donc ça ça a coûté 1,50€ donc j'ai une broche fraise fraise de couleur noire avec des paillettes si vous voyez les paillettes 50 centimes c'est une broche alors attendez une petite broche alors c'est des des barres pour les coffres vous voyez pour pas qu'ils tombent alors j'en ai pas trouvé des plus grands l'autre fois je les avais vus et puis là et puis j'ai oublié de demander il y en a 2 donc pour faire une boîte à chaque fois il y en a 2 1€ chacun enfin le paquet 1€ le paquet acheté ces petits trucs là je crois que j'en avais déjà acheté mais je les ai racheté 1,50€ les 4 c'est pour les coffres pour les poignets tout ça projet de faire une autre salopette donc j'ai acheté d'autres blocs enfin pour accrocher les pentes des salopettes 1€ les 2 donc 50 centimes chacun j'ai acheté les curseurs pour aller avec la la fermeture éclair bien sûr on en a acheté 4 parce que j'ai acheté 2 mètres ça fait 50 centimètres chaque curseur après si il m'en reste j'irai en chercher d'autres puis accrocheur de sangle noir vous voyez 1,50€ pour ce petit paquet il y en a 10 il y en a 10 des gros boutons pression à coudre parce que j'ai l'intention de faire un sac caba mais avec des pressions alors on peut mettre des aimants mais moi je veux en faire un avec des pressions comme ça c'est des petites poignées pour tiroir il y en a 2 par paquet c'est 1€ le paquet donc il y en a 4 pour 2€ voilà c'est dommage qu'il n'y a pas les petites vis avec ça m'aurait arrangé à chaque fois il y a des produits différents en fait des bloqueurs de cordon pour les sacs les poches pour faire des petites boucles d'oreilles en métal alors si j'y arrive d'ailleurs il faut que je les fasse l'envie va me prendre de les faire une fois que j'aurai fait ma première cousette de boubou parce que ça va bien avec voilà donc c'est des petites fleurs en métal comme ça et c'est tout tout mignon pour faire des boucles d'oreilles tête de mort pour une personne de ma connaissance acheter des pieds pour les sacs il y a 8 pieds donc 2 sacs pour 1,50€ donc 75 centimes par sac des bloqueurs de cordon en métal l'autre que je viens de vous montrer c'était en plastique donc 1,20€ les deux couleur noire grisée des petits boutons comme ça des petites poignées mini poignées en métal vieilli avec la vis du coup cette fois-ci 1,00€ les deux en métal vieilli pareil 1,00€ les deux une fermeture métal vieilli 1,00€ le fermoir pour sac petite machine à coudre en métal argenté elles sont trop mignonnes c'est des cingères oui il y a marqué cingères marqué cingères dessus deux fermoirs couleur métallique comme ça pour sac pareil 1,00€ chacun fermoirs comme ça 1,00€ chacun métallique ici fermoirs tout petits mais ceux-là ils sont plus chers vu qu'ils sont petits c'est 2,00€ le petit fermoir deux petits fermoirs comme les en métal mais vieilli j'ai acheté deux grands fermoirs comme ça en métal de bonne qualité pour faire les sacs avec le 3 cm je pense qu'il y a 3 cm voilà je crois que je vous ai tout montré et maintenant je vais arrêter je vais le faire on va passer on va passer aux choses sérieuses et on va faire puisque mon mari m'a dit c'est bien que tu achètes mais c'est bien aussi que tu fasses parce que au bout d'un moment voilà tu as tout tu as tout pour faire et tu ne fais pas pourquoi ? voilà je voulais vous faire mon petit bilan d'achat chez les puces des couturières j'ai aussi reçu mon colis de chez les bobines pattern donc je vais vous le montrer tout de suite donc j'avais commandé le edelweiss du 34 au 56 des bobines pattern donc du coup donc voilà il y a dedans c'est la première fois que j'ai un patron pdf envoyé enfin pdf en vrai donc on a le petit livret le petit livret où il y a des explications et on a le patron alors on a deux pages parce que là on a le alors attendez on a le patron normal et là on a le le col en v ouais c'est ça vous avez le patron d'un côté et vous avez pour faire le col en v le devant sûrement pour faire le col en v alors moi perso je vais faire le col en v bon donc je sais pas si je pourrais l'avoir en pdf aussi parce que du coup si je l'abîme ou quoi je sais pas si si c'est possible de l'avoir en pdf il faut que je regarde sur ma sur ma commande t leur livre donc c'est c'était déjà un livre ancien je crée ma garde-robe 18 modèles à coudre du 30 4 au 56 un patron papier inclus 18 patrons gratuits à télécharger 18 patrons gratuits ils veulent dire les modèles parce que sur la planche je sais pas ce qu'il y a ah il y a la blouse esquisse il y a que la blouse esquisse en fait il y a qu'un patron ok bon c'est pas 18 patrons gratuits c'est qu'en fait vous avez acheté des livres ah ils m'ont dédicacé enfin je suppose que c'est pas Caro qui est dédicacé nous vous souhaitons de très belles cousettes cordialement Anaïs et Caro donc merci 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 c'est le livre merci bon ils se sont trompés dans l'écriture elle s'est trompée dans l'écriture elle a oublié un E à mon prénom mais c'est pas grave donc je suis trop contente voilà si vous les connaissez pas bah allez-y bon moi j'avais déjà dit que je regrettais que Caroline Création qui est la chaîne privée qu'elle avait avant soit plus comme avant mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas les patrons parce que je vois pas je vois pas le QR code ou le code j'avais vu la vidéo de lancement du livre elle avait montré où est-ce qu'elle l'avait caché dans le livre je sais pas je sais pas où c'était il y a les Hacks des patrons en plus je ne sais pas où il est le code ce qu'on a dans le livre on a le top Jacqueline donc c'est un top à bretelles le top à bretelles il va falloir je demande où est-ce que c'est le code parce que je ne vois pas où c'est donc en début vous avez le matériel les tissus la taille tout ça les machines qu'on peut choisir quand il y a un souci en couture utiliser les patrons A ah bah oui il est là il a le QR code donc le QR code se retrouve à la page 24 je ne l'avais pas vu non alors vous pouvez l'imprimer en A4 et en A0 voilà pour l'imprimer voilà après vous avez tous ces modèles voilà donc moi j'ai celui-là là le Bombers j'ai le top Jacqueline et le short rose je crois qu'ils s'étaient trompés ou alors c'était en cadeau je ne sais plus et le t-shirt Anton aussi je ne sais pas pourquoi je l'ai parce qu'à la base il n'était pas dans ma commande la dernière avant-dernière commande et ils m'ont donné un autre patron et j'ai le patron Anton je ne sais pas je ne sais pas je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus mais ce n'est pas grave peu importe c'est celui-là donc ça c'est Virginie c'est Virginie de l'atelier de vie je crois ça s'appelle Virginie je ne sais pas mais l'atelier de vie c'est vous retrouver ses podcasts sur Youtube donc elles ont collaboré pour faire ce top voilà donc le livre est de 2022 je crois et après vous avez le hack du top Jacqueline voilà vous avez le t-shirt basique donc ça c'est leur c'est une de leurs la personne qui les aide à faire les patrons vous avez la marinière t-shirt en V manche longue vous avez la blouse Stella vous voyez la blouse Stella je vais m'en faire une aussi c'est certain et vous avez le hack de la blouse donc apparemment c'est une blouse qui arrivait vers les hanches et là c'est pour faire une robe c'est joli le tissu si je l'aime bien après vous avez le pantalon addict donc vous avez le pantalon avec les je vais y arriver avec les les bores côtes vous avez le short haus voilà donc ça c'est la créatrice une des deux créatrices donc vous avez le hack de la jupe du short haus en jupe short euh jupe short short jup c'est pareil après vous avez le pantalon du june june ou june et elle c'est pareil elle est sur youtube et elle fait des podcasts et tout ça et je crois qu'elle montre des épousettes aussi je sais plus comment elle s'appelle mais vous pouvez la retrouver alors peut-être c'est marqué oui Cathy ah oui voilà Cathy de Créacouture je la connais aussi pas par le biais des bobines paternes non je suis tombée par hasard sur elle cette année et je commence à regarder ses créations et donc là vous êtes sur la jupe Camille j'aime bien sur Caroline ça lui va bien et en plus j'ai les mêmes chaussures donc ça lui va bien et j'espère que ça m'ira aussi aussi bien donc la jupe Camille donc c'est Caroline de Caroline Création qui est créatrice des bobines paternes avec l'autre créatrice que je me rappelle plus son prénom vous m'excuserez vous avez la robe Sweet Lovely elle est trop belle Caroline elle est trop belle si 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 j'ai l'occasion à nouveau de la voir j'aimerais bien mais je lui ferai signer mon livre la robe secrète voilà alors ça je ne suis pas sûre que ce soit une robe qui maille bien alors j'aime bien le col en V mais voilà vous avez aussi le hack de la robe secrète un peu plus longue alors avec des pans des pans vous voyez là mais alors moi je ne suis pas sûre que ça maille ça ça grossit quand on fait des coupures dans la robe peut-être je vais faire un seul pan vous voyez une robe longue quoi mais sans donc vous avez le bon beurre le bon beurre le bon beurre liberté il est joli le tissu il faut que je le fasse donc celui-là il est déjà imprimé il est déjà je ne sais pas si j'ai fait le patronage enfin si j'ai découpé ma taille mais à l'époque je faisais du 46 maintenant je fais plutôt du 50 il y a le gilet complicité voilà il est trop beau pour le faire en lénage enfin vous avez tous les conseils il y a la version courte la version mi-longue il y a la version longue en jersey ou en mâle donc moi j'ai du jersey en col caravan il y a la veste victoire alors celle-là elle me plaisait bien sur internet et j'ai pris la veste caline qui a des empiècements de princesse devant et là c'est la veste caline qui ressemble un peu aux bombers mais plus il n'y a pas de de c'est pas un blouson quoi c'est une veste c'est pas la différence voilà vous avez la blouse esquisse esquisse volé volo donc on a le patron de la blouse esquisse dans le dans le livre et donc je vais m'empresser de la faire avec le le col en V ah bah si bah je suis trop contente ah si je vais pouvoir je vais pouvoir de faire plein de choses avec les petits conseils qu'il y a à l'intérieur c'est des conseils basiques mais bon moi j'en ai encore besoin des conseils basiques je suis pas une couturière diplômée et accomplie non je ne suis pas encore je pense que je le saurais jamais donc n'est-ce pas bien sûr je vous laisse je vous fais des bisous et on se retrouvera peut-être pour une cousette un boubou que je vous parle depuis quelques jours voilà parce que j'ai trop envie il faut que je mette je règle ma surjeteuse et du coup une fois que ma surjeteuse sera réglée je pourrais engager la couture boubou mais c'est un boubou que je vais faire pas juste un pan et couper et coudre sur les bords enfin voilà il va avoir un col en V les épaules vont être retaillées les côtés vont être alors le col va être en V avec un un biais je vais le faire au biais avec un biais soit blanc soit noir soit rouge je sais pas encore le bas je ferai un ourlet normal je vous laisse je vous fais des bisous si vous êtes restés jusqu'à la fin comme d'habitude mettez un petit émody ça me fera plaisir et je vous souhaite de bonnes créations de belles créations et à une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501